Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va filer en direction d'Anguin pour le prix de Milan. C'est une belle épreuve paré du label européen. C'est un groupe 3 disputé sur la vitesse, sur les 2150 mètres de la piste. Ils seront seulement 13 à prendre part au départ, mais la qualité est au rendez-vous. 8 s'élanceront de la première, lignée des 5 autres s'élanceront de la seconde. Allez, vous allez voir, on va pouvoir dégoter quelques bonnes bases dans cette compétition, mais tout de même, l'épreuve reste relativement ouverte. N'hésitez pas à élargir vos jeux dans cette épreuve. C'est une compétition qui peut même servir de préparation aux futurs prétendants, postulants ou participants tout simplement au prochain critérium des 5 ans. On peut regretter dans cette épreuve les absences bien sûr des chevaux comme Justice Gigolo ou encore Jeux Choix-Trix qui s'annoncent comme le favori probable du temps fort de la génération en septembre prochain. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet, en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Juliette Papa Bravo. C'est une jument de classe et elle possède de sacrées références. J'en fais une priorité. Le numéro 2, Juninho Dry. C'est un multiple placé de groupe 1. La piste plate va lui plaire. C'est un candidat aux premières places. Le numéro 3, Joyner Sport. Il est confirmé à ce niveau. Il mérite d'être retenu en bon rang dans cette compétition. Le numéro 4, Jaguar 8. Il est manguin. Il a déjà vaincu sur le parcours en 1-11-8 il y a un an. Mais c'est vrai qu'il est barré par d'autres concurrents à ce jour. Le numéro 5, Jazzy Perrine. Elle n'est plus à présenter à ce niveau. Elle reste sur une troisième place derrière Joshua Tree et Jack Tonic. Elle est bien placée derrière les ailes de l'autostar. Elle a sa chance. Le numéro 6, Jaguar Marancourt. Il tentera de surprendre. Le numéro 7, Déouzac. La vitesse, c'est son truc. Et la piste plate aussi. Pour moi, j'en fais une priorité. Le numéro 8, Justin Bold. Le 25 juin, il est terminé 5e de l'épreuve référence. Le prix Raymond Foire derrière Joshua Tree ou encore Jack Tonic. Et pour moi, il a le droit de répéter cette performance. Il peut même mieux faire. Le numéro 9, Just For Lova. Le dernier coup de lutter pour un exercice avant de se montrer fautif. Il a perdu un fer comme a déclaré son entraîneur dans nos colonnes. Je vous invite à le reprendre, bien sûr. Le numéro 10, Jericho. On ne va pas lui tenir rigueur de son récent distancement en Italie. Il est très estimé par les frères Martens. Il est capable, bien sûr, de jouer un bon rôle à l'arrivée. Le numéro 11, Dardozac. Voilà notre concurrent d'origine transalpine. Et on ne va pas lui tenir rigueur lui aussi de sa disqualification dans le prix du Louvre. Il y a à peu près une semaine de cela. Un peu plus d'une semaine de cela. Donc moi, j'y crois. Il peut se réhabiliter. Il ne faut pas oublier que l'avant-dernière fois, il s'imposait sur les 2875 mètres de cette piste. Là, il revient sur un tracé de vitesse. Et ça ne peut que lui convenir. Le numéro 12, Josh Power. Il peut compléter l'arrivée du quintet à une cote relativement intéressante. Le numéro 13, Don Dias. Je m'attendais un peu mieux de sa part dernièrement. Mais c'est vrai qu'il faisait une petite rentrée. Et bon, c'est quand même un vainqueur groupant en Italie. Franchement, je pense qu'il peut se réhabiliter. Pourquoi pas pour une place, malgré le numéro 13. Allez, il est temps maintenant de passer au papier. Allez, pour l'étude de ce papier, moi, j'ai placé tout au tour de ma sélection. Le numéro 1, c'est Juliette, papa, bravo. C'est une pouliche de classe, comme je le disais en préambule. Elle n'a couru qu'un 15 reprises depuis le début de sa carrière. Elle est peu expérimentée. Mais elle possède déjà un sacré palmarès et de très belles lignes. Il ne faut pas oublier qu'elle a terminé quand même quatrième du Créterum des 3 ans. Deuxième de Déouzac dans le championnat européen des 3 ans. En octobre dernier à Vincennes. Elle a terminé quand même deuxième de Just Gigolo dans un groupe 1 l'hiver dernier à Vincennes. Ou encore, elle s'est classée deuxième du champion Orsi Dream dans le prix de sélection. Pas plus tard qu'en mars dernier. Ce qui n'est pas rien tout de même. C'est vrai qu'Orsi Dream lui rendait la distance. Voilà, c'est des lignes quand même qui sont en béton. Il ne faut pas oublier aussi qu'elle avait gagné son semi-classique l'hiver dernier face à Junior Sport. Elle battait les mâles. Elle peut regarder droit dans les yeux. Moi, j'y crois beaucoup. Alors, c'est vrai qu'elle doit faire une petite rentrée. C'est ce qui m'embête un tout petit peu. Mais elle a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Alors, il ne faut pas oublier quand elle terminait deuxième du prix Ready Cash l'hiver dernier. C'était un groupe 1. Elle n'a pas couru depuis un mois et demi. Ce qui n'est pas rien. Là, j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil. Elle a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Et moi, j'y crois. Elle est de retour à Anguin. Et je pense que la piste de 27, comme beaucoup d'autres concurrents du jour, la piste d'Anguin, pardon, comme beaucoup de concurrents du jour, va lui convenir, va lui faire... Elle va l'apprécier tout simplement. Ça ne peut que lui convenir. Il ne faut pas oublier qu'elle a déjà vaincu justement sur ce parcours-là. Et elle avait terminé troisième d'un groupe 3 au printemps dernier sur cette piste. Moi, j'y crois. Et c'est vrai qu'avant de s'affronter les gros calibres de cette génération, que sont ce gigolo ou encore ce choix tri dans le Criterum des 4 ans, ça peut être office de robe de lancement en vue de ce groupe 1, cette compétition de ce samedi. Moi, j'y crois. Alors, je vous invite vraiment à la retenir vraiment en très très bon rang. Elle est capable, pourquoi pas, de lutter pour la victoire. La longue droite servira ses intérêts. Alors, qui pour la contrer ? Elles sont plusieurs, même à monter sur la première marche du podium. Elle n'est pas non plus... Elle n'est pas déclassée dans le sens... Comme d'autres. Il y a d'autres Cochevaux qui peuvent lutter aussi pour la victoire. Je pense à Déouzac, le numéro 7, qui n'est plus à présenter. Lui, alors vraiment, la vitesse, c'est son truc, comme je le disais. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an de ceux-là, il s'est imposé dans le prix Henri Cravoisier sur les 1600 mètres de la piste. C'est vrai que c'était un parcours de réduit. C'est un mec parfait pour ses aptitudes. C'est un concurrent d'origine transalpine qui a concurru sur les courtes distances dans son pays. Il s'est imposé vraiment dans une bonne réduction. C'était une enceinte, ce qui n'est pas rien. Il a confirmé, bien sûr, en automne dernier, de remporter le championnat européen des 3 ans. Ce qui n'est pas rien non plus. Et franchement, c'est des lignes qui sont relativement intéressantes. Et moi, j'y crois. Et d'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. Lors de sa dernière sortie à Caen, c'était un groupe 3. Et il s'imposait au dépend de Jack Tonic, Just Gigolo, ou Juliette Papa Bravo. Vraiment, c'est une sacrée ligne. C'était corde à droite. Il a déjà réussi sur sa fraîcheur, donc je ne m'inquiète pas trop. C'est vrai qu'il a... Bon, c'est une des courses références, ce prix de Caen. C'était le prix Guillaume le Conquérant. Ça fait partie de ses courses références, bien sûr. Et Déusac, je pense qu'il est capable de sortir de ce numéro 7. Alors, avec lui, l'entourage n'a pas le choix. Il faut courir caché. Et donc, en courant caché, je pense qu'il va être repris au départ, et après prendre un wagon, comme il avait fait une dernière dans le prix Henri Cravoisier, et après placer sa bonne pointe de vitesse finale, et pourquoi pas remporter cette épreuve. C'est bien sûr possible. En troisième position, j'ai placé le numéro 5. C'est Jazzy Perrine. Elle aussi n'est plus à présenter. Elle fait preuve d'une louable régularité, et ce, depuis son plus jeune âge, tout de même. Elle est sur la brèche depuis l'âge de 2 ans. Elle a longtemps eu le titre de meilleure femelle de sa génération. D'ailleurs, elle fait toujours partie des meilleures femelles de sa promotion. C'est vrai qu'elle est régulière, ce qui va attirer le regard des déclatéistes, bien évidemment. Le week-end de l'Itlop, elle s'est imposée hors de nos frontières en Suède, ce qui n'est quand même pas rien. Et par rapport à sa dernière sortie du 25 juin, elle n'aura pas sur sa route, elle terminait 3e ce jour-là, elle n'aura pas sur sa route Joshua Tree ou Jack Tonic, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, une course référence à vous proposer, c'était le prix Raymond Foix, le 25 juin. Elle venait prendre la 3e place dans les derniers mètres de course à Juninho Dry en pleine piste. Ce jour-là, elle allait figurer sur une 3e icône des cordes avant de bien finir. Juninho Dry avait lancé les hostilités peu avant la sortie du tour d'infinière, elle avait bien prolongé son effort pour perdre le second exercice que dans les derniers mètres. Justin Bolle, qui n'avait pu accrocher justement Juninho Dry dans le moment de son attaque et s'était bien lancé pour prendre la 5e place ce jour-là et vraiment, il avait une belle performance. Juninho Sport prenait la 7e place. La 8e place était pour Just for Loga et Jaguar MoraCoup terminé 10e. Donc, c'est une ligne plutôt bonne parce que Joshua Tree fera partie, bien sûr, des prétendants au prochain Criterion des 4 ans, Jack Tonic également. Donc, voilà, elle peut profiter de l'absence de ses 2 chevaux pour pouvoir jouer un tout premier rôle à l'arrivée, pourquoi pas l'emporter. Mais quand même, avec le temps, moi, je la vois barrée face au mal. Mais Serres, ça demeure, bien sûr, une candidate au podium. Bon, elle peut viser le succès, mais avant le coup, j'en fais plutôt une candidate au podium. En 4e position, j'ai placé justement Gino Nudray qui m'a bien plu dans les preuves références parce qu'il a attaqué un peu avant la sortie du tournant final, un mi-tournant final. Et il a malgré tout, bien prolongé son effort jusqu'au bout. C'est un élément qu'on connaît bien. Il est sur la brèche comme j'ai dit Perrine depuis le début de sa carrière. Lui aussi est très régulier. Il avait remporté son semi-classique à 3 ans. C'était en septembre 2022 face à Just Gigolo, ce qui n'est pas rien non plus. Donc, il a des lignes à faire valoir. Le fait de revenir en gamme et se plait, il va lui plaire. Et j'y crois beaucoup. Je pense qu'il peut lutter pour les toutes premières places. J'ai placé en 5e position de ma sélection, le numéro 8, Justin Bold. Alors, Justin Bold a quand même accompli de sérieux progrès depuis l'hiver dernier à Vincennes. L'hiver dernier à Vincennes, tout simplement. On l'a vu vraiment progresser. On l'a vu se placer dans les groupes et notamment se remporter d'une manière méritée son groupe 3 à la fin de l'hiver. Là, c'est vrai que... Bon, il est mal placé avec le 8 derrière le tout start. C'est vrai que ce n'est pas forcément sa distance. Il aurait préféré une distance un peu plus longue. Mais son entourage, comme il y a des clés dans nos colonnes, son entourage espère le voir tamis dans les 3. Je pense qu'en étant repris, il est capable de finir vite. La ligne droite est longue et pourra servir de ce sujet qui ne manque pas de dureté non plus. Il ne faut pas oublier ça. Ça peut également le servir dans cette complexion. Moi, j'y crois beaucoup. Juste une bonne. Dans la rubrique, pardon, notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 1 Juliette Papa Bravo, pardon, suivi du 7, Déouzac, suivi du 5, Jussi Perrine, suivi du 2, Juninho Dry et suivi du 8, Justin Ball. Trois autres chevaux pour compléter une sélection en 8. J'ai placé en 6e position Jéricho, hélas. Ça fait partie de mes regrets. C'est un sujet estimé par les frères Martin. C'est un chouette qui progresse sans arrêt. Et je crois qu'il n'y a pas même de... Pourquoi pas même de... monter sur le podium mais ça se passe bien. Attention à lui, la piste plate va même servir ses intérêts. Autre gré, Juninho Sport qui est le numéro 3 que j'ai passé 7e. Lui aussi est vraiment confirmé à ce niveau. Il a le droit aussi de jouer un bon rôle à l'arrivée. Et enfin, j'ai placé en 8e position Dardozac. Cette fois-ci, il revient sur une courte distance. Mathieu Abriva m'a dit que le dernier coup, il n'était pas battu au moment de sa faute. Il avait du bon gaz. Il progressait dans le dernier tournant et c'est vrai que le dernier tournant, ce n'est pas là où il est le plus à l'aise et c'est montré fautif alors qu'il avait du bon gaz. C'est sur 2875 mètres. Là, il revient sur 2850 mètres ce sera encore mieux. C'est un cheval, comme il disait, qui progresse. J'y crois. Il est capable de terminer à l'arrivée. Il y a un petit cheval du jour dans cette compétition... Un petit cheval du jour que je vais vous transmettre. Il s'agit de Intouchable Intouchable qui est capable de finir dans les trois premiers de cette compétition dans l'épreuve à laquelle il ne prend part. Il est vraiment bien engagé au plafond des gains. Il vient de s'imposer sur l'herbe et là, pour son retour sur une piste plate, je pense qu'il est capable de jouer un tout premier rôle. J'y crois pour être dans les trois. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% KT. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos au Paris Turf, c'est de ce côté.